Elle a décroché la 45e médaille de la délégation tricolore, la vice-championne olympique de kayak cross est avec nous, Angélug. Ça va Angèle ? Oui ça va merci. Alors quand tu regardes cette médaille là, si tu devais la décrire en un mot, tu dirais quoi ? Elle est magnifique et elle pèse son poids aussi. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en porter une autre, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Angèle, alors on revient un peu sur cette finale complètement dingue parce que ce n'était pas du tout gagné au départ. Je crois qu'à la mi-course tu es dernière sur les quatre participantes et puis tu arrives quand même à trouver ce petit truc pour revenir et faire cette médaille d'argent. Tu te dis quoi quand tu es dernière à la mi-course ? Est-ce qu'il y a un peu de panique, un peu de pression ou tu arrives à rester sereine ? Écoutez, je m'en suis rendue compte hier, je ne m'étais pas rendue compte que j'étais 4e pendant la course. Je n'ai jamais eu l'impression d'être derrière ou quoi. Du coup, j'ai réussi à toujours aller de l'avant, à me dire que c'était possible. Et c'est ça qui a fait, je pense, que je suis arrivée jusqu'en bas avec la deuxième place. Et puis il y a cette dernière bouée rouge là où tu réalises un move un peu dingue pour effacer la championne du monde et la grande favorite Kimberly Woods. Tu prends l'intérieur et puis tu ressors devant. Si tu devais donner un nom à ce move, je sais que ça se fait souvent dans des disciplines, en gymnastique ou d'autres, tu donnerais quel nom à ce petit move ? Ah, je pense que ce serait le mystery move. C'est pas mal ! Surtout dans un style comme ça, il y avait beaucoup de marmites. Alors les marmites, c'est quand un contre, il bouge beaucoup et que ça crée beaucoup de collusions. C'est beaucoup à l'instinct quand tu pratiques le kayak cross ou tu as déjà une stratégie de base ? Comment ça se passe ? Alors c'est vrai que le kayak cross, du coup, ça dépend de ce que font les autres aussi. Du coup, on a un plan de course pour la rampe à la limite jusqu'aux deux premières bouées. Après, j'irais que ça reste quand même beaucoup d'instinct pour le bas. En tout cas, pour les derniers stops comme ça, c'était beaucoup à l'instinct. En tout cas, c'est une discipline nouvelle. Ça a fait son entrée pour ces Jeux de Paris dans le programme olympique. Ça a plu à tout le monde. On voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages. Tout le monde a kiffé regarder le kayak cross. Et puis avec cette médaille d'argent que tu as décrochée, est-ce que tu penses que ça va permettre de démocratiser, de populariser aussi cette discipline qui est nouvelle ? Ouais, carrément, j'ai l'impression que ça a beaucoup plu. Ça suscitait déjà la curiosité avant les Jeux. Donc voilà, j'ai l'impression que ça a bien pris. Et franchement, si ça plaît, c'est pour le mieux. Parce que voilà, c'était l'idée du kayak cross au jeu de Paris. C'était de faire quelque chose de spectaculaire à suspense. Et je crois que ça a bien marché. Et puis l'ambiance aussi, la ferveur à Versuremarnes. Tu peux me décrire un peu ça ? Je suppose que tu n'avais jamais vécu un truc comme ça. Non, carrément. En Kanuka, qu'on n'avait jamais vu 12 000 spectateurs comme ça, alignés, qui créaient notre nom sur la rampe. C'était un truc de fou. Déjà sur la rampe, on sentait le bouillon monter quand il y avait un Français. Ensuite, quand on partait premier, alors là, c'était une ola de dingue. Quand on sortait premier du premier stop, du coup, c'était encore plus de décibels. Et après, voilà, c'était une explosion de joie à l'arrivée quand on arrivait premier ou deuxième, du coup, pour moi. On a reçu Nicolas Hachestin sur ce plateau, champion olympique du canot et slalom. Il nous expliquait qu'il avait beaucoup bossé avec sa préparatrice mentale sur, justement, la gestion un peu de toute cette ambiance, cette ferveur. Est-ce que toi aussi, t'es accompagné là-dessus ? Est-ce que t'avais anticipé ça avant les Jeux ? Oui, carrément. Ça a été aussi mon job avec mon préparateur mental. On est venus sur site avant qu'il y ait toutes les installations. Il y avait déjà les tribunes. Et voilà, on a vraiment travaillé pour que je sois à l'aise avec tout ça. Finalement, en fait, le plus dur, ça a été de ne pas vouloir aller voir mes proches. Et finalement, avec le public, j'étais super à l'aise. Ils m'ont donné énormément de force. Angèle, je sais que les Jeux, c'est un rêve pour toi depuis très longtemps. Je t'ai vu, d'ailleurs, t'es rentrée dans notre plateau, sur notre studio. T'as tout de suite vu les photos. T'as trouvé ça magnifique. Ça représente quoi pour toi, les Jeux olympiques ? Est-ce que t'as un athlète, une édition, un souvenir marquant des Jeux ? Oui, carrément. Mon premier souvenir, c'est du coup les Jeux de... J'étais très jeune, franchement, mais je m'en souviendrais toujours de Benoît Péchier, qui gagne l'or à Athènes. J'avais 4 ans. C'était mes premiers souvenirs à la télé, sincèrement, mais voilà, juste un art des choix et l'or olympique, ça m'a énormément marquée. Après, voir plein de sportifs, franchement, Tony Estanguet, forcément, ça m'a donné envie de vraiment aller chercher cette médaille et de ressentir ce que ça faisait d'aller chercher cette médaille. Tony Estanguet, qui est le président de Paris 2024, est-ce qu'il t'a parlé après la course ? Il a eu des mots pour toi après cette médaille d'argent ? Oui, carrément. C'est très émouvant pour moi. Il m'a dit « Tu l'as fait, t'es une battante ». Forcément, quand on te dit « Tu l'as fait », de la part d'un triple champion olympique en canoë et kayak, ça fait quelque chose. Maintenant, Angèle, tes médailles olympiques, ta vie, ton quotidien va changer. Tu changes complètement de statut. Est-ce que t'es prête pour ça ? Est-ce que tu as un peu peur ? Est-ce que tu appréhendes un peu ? C'était vraiment un objectif que j'assumais. Je crois que je suis prête. C'est plein de surprises, on ne va pas se mentir. Je suis prête et je sais ce que j'aime faire. Je sais pourquoi je prends du plaisir dans ma pratique. Pour moi, l'objectif, c'est toujours le même. C'est de kiffer sur l'eau, en tout cas. Angèle, pour finir, on a du courrier pour toi. Regarde, tu as une lettre en argent qui correspond à ta médaille, évidemment. Je te laisse l'ouvrir, lire la question à haute voix et puis y répondre. Alors, un message pour les jeunes de l'airieux canoë et kayak. Mon club, du coup. Ton club de toujours. Déjà, les jeunes, tout d'abord, merci pour les encouragements. Vous êtes super motivés et vous êtes toujours là derrière à pousser, à rêver, en fait. Et juste, continuez de rêver, continuez de kiffer. Tant que vous rêvez et que vous vous faites plaisir, c'est tout ça de prix. Et voilà, juste kiffer. Oui, tu les as fait rêver aussi. Il y a un rôle de transmission aussi, finalement, Angèle, pour tous ces jeunes qui rêvent d'avoir le même parcours que toi. Oui, carrément. Et comme, voilà, à l'époque où j'avais leur âge, les plus grands du club m'ont fait rêver. Même des non-olympiques qui faisaient juste les courses nationales, ça me faisait rêver. Donc, ouais, là, ça doit bien les faire rêver, j'espère. En tout cas, merci, Angèle. Et puis, tu peux bien profiter de cette médaille d'argent. Elle est magnifique. Merci. Je laisse encore et encore et encore fêter cette belle médaille. Merci, bien. Merci à toi, à bientôt.